Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Ce soir nous fêtons les cinq ans de la librairie et pour l'occasion avec le festival des Boréales. Nous invitons Kim Laine, qui a écrit Les prophètes du fjord de l'éternité. Ce soir Anne-Charlotte Strub va nous servir d'interprète. En quelle langue parlez-vous ? De préférence le danois. D'accord, donc la discussion sera du danois au français. Ou du français au danois. Dans un premier temps j'aimerais qu'on parle du livre Les prophètes du fjord de l'éternité, qui est le premier livre qui a été traduit en français, le premier livre de Kim qui a été traduit en français, donc écrit en danois, et la traduction vient du danois. Ce livre, Les prophètes du fjord de l'éternité, pour moi ça a été un long compagnon de route, c'est-à-dire que d'habitude, on lit beaucoup de livres, enfin voilà, on lit plusieurs en une semaine, voilà. Et celui-ci m'a accompagnée vraiment sur plusieurs jours, presque, ouais, plus d'une semaine. Voilà, et du coup, j'ai une relation assez, c'est quelque chose d'assez précieux, enfin c'est, voilà, c'est une relation assez longue, et voilà, je ne sais pas à quoi ça tient en fait. Ce livre, par rapport à la littérature nordique telle qu'on peut la connaître, telle qu'on peut l'avoir déjà lu et beaucoup lu en France, il est vraiment à part, c'est-à-dire qu'en fait, habituellement, ce qu'on trouve dans la littérature nordique, c'est soit du polar, bon, tout polar, enfin voilà, une littérature assez facile à lire, c'est-à-dire que ça a un peu le côté racontard, qu'on peut trouver chez Yann Ville, ou même chez, je ne sais plus, Maria Ernestin, par exemple, Les oreilles de Buster, enfin qui a été un coup de cœur aussi, mais voilà, une littérature assez facile, qui parle de choses, des relations, que les gens peuvent avoir les uns avec les autres, et ce livre-là, il regroupe tout. Je trouve que dans l'écriture, moi il m'a rappelé, je ne sais pas si vous avez lu ça, il m'a rappelé un peu Yann Kalman Stephenson, qui avait une écriture extrêmement poétique. J'ai retrouvé dans ce livre un peu de Yann Kalman Stephenson, notamment par rapport à la description des intempéries, de la vie difficile qu'il pouvait avoir. Voilà, mais ce livre n'est pas que ça. Ce livre est aussi un livre historique, même si on ne peut pas le classer dans le genre de roman historique, mais l'action se passe entre 1787 de mémoire et 1795 à peu près. Donc on suit, 1782 peut-être, on suit un homme, un pasteur, dans ses premières années d'étudiant. La première partie de ce livre, c'est ça, on le suit sur ses premières années d'étudiant. Il est étudiant à Copenhague. Et puis ensuite, il a sa première mission, et sa première mission se passe au Groenland. Et donc là, ça fait à peu près ça, les cinq ans, les six ans du Groenland. On l'accompagne vraiment au Groenland avec tout ce qu'on imagine. Pour 1790, c'est des années, on imagine bien qu'en France, on a une bonne représentation, 1789 notamment. On imagine bien la vie des gens à cette période en France. Et là, on la retrouve au Groenland. Mon livre n'est pas une dénonciation de la période de colonisation. C'est plutôt une étude de cette période. C'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est. C'est en travaillant sur le roman, que j'ai réalisé que c'était en fait le thème principal du livre, la liberté. Et je peux rajouter que c'est une liberté à la fois sur le plan personnel, comme celle du personnage principal, mais aussi la liberté nationale, pour une langue, c'est aussi de ça que je parle, parce que ça traite des efforts pour s'affranchir de l'état d'un noir. Et en fait, à la lecture du livre, il y a des moments où on se dit « Mais je ne comprends plus, je ne sais plus où on en est, qui est qui, de qui on parle. » On suit toujours le personnage. Il est cité, il y a... Voilà. Et en fait, à la fin, enfin, même assez rapidement quand même, mais voilà, tout se tient. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a refermé le livre, on a tout compris, du début à la fin. Mais il faut accepter, par moment, au taux début, de ne rien savoir des personnages qui sont évoqués. C'est vraiment une lecture particulière. Alors, pourquoi avez-vous construit le livre de cette façon ? C'est magnifique, c'est très très bien fait. Mais voilà, c'est vraiment une grosse question par rapport à l'écriture et à la construction. C'est magnifique. qui commence par la fin, et qui commence par la fin, et qui commence par la fin. Et ça, c'est une grande traditionnelle de la construction. Oui, c'est une construction. En fait, c'est une construction, une structure un peu de «polar » qui commence par la fin, et qui ensuite, qui commence par la fin, en plus il y a un drame, et après on replonge dans le passé pour expliquer cela, donc ça forme une boucle, en vérité c'est une structure assez traditionnelle. Je me souviens, que le fait un cercle de la fin, et qui a fait un cercle de la fin, et qui a fait un cercle de la fin. Je suis venu de Norge, je suis venu de København et suis venu de la fin, donc je suis venu de la fin, et qui a fait un cercle de la fin, et qui a fait un cercle de la fin, et qui a fait un cercle de la fin. Je savais en commençant le livre, en commençant l'écriture, que je voulais que ça forme une boucle, et c'était aussi inspiré par ma propre vie, moi je suis née en Norvège, ensuite je suis allée en Grønland, où j'ai vécu une sorte de chute et renaissance, et ensuite je suis retourné en Norvège. C'est la première chose. Une autre chose, c'est que le climat changement, et la grune de l'inlande, c'est comme un lavkage, qui s'est en solskine et plâtre à la fin. Autre chose de très préoccupant, c'est évidemment les changements climatiques, parce que le l'inlande est, qui a fait un terme danoisse, c'est comme un gros gâteau glacé, qui font soleil. Grønland se trouve dans une périphérie climatique, et en tant que tel, c'est vraiment… il est… il est… il est… il est… il est… Il est précurseur de l'évolution climatique. On voit ce qui va se passer plus tard. En plus de tout ça, il y a une population de 60 000 âme, qui... qui subissent encore une sorte de dynamique coloniale, et qui essaie encore de s'affranchir. Donc si on a envie de chercher des perspectives contemporaines dans mon roman, libre à vous d'y voir des questions et des défis de Groenland actuelles. Le prologue commence dans un titre qui s'appelle La Chute, 14 août 1793. La veuve est venue d'elle-même. Neul ne l'y a forcé. Elle a battu ses plus beaux habits afin d'en ôter les trous. Elle les a revêtus. Elle s'est lavé les cheveux dans le bassin d'urine de la maison commune. Elle les a coiffés. Elle a fait une prière silencieuse, observée sans un mot par ses frères païens. Elle a raclé la graisse noircie de suie de ses joues et a mangé le bon repas qui a été préparé à son intention. Puis elle est arrivée, portée par des pas légers. Et elle attend, presque heureuse, pleine d'espoir, les joues en feu. Elle est au bord du vide, les jambes repliées sous elle avec grâce, comme il s'y est à une veuve, de la même manière qu'elle s'assoit chez elle sur le petit banc sous la fenêtre. Elle serre la croix dans une main. La lourde chaleur de l'or la rassure. Tout en dessous, en bas du précipice d'au moins cent toises, elle entend le ressac, l'eau qui frappe contre le roc, qui se brise en écume blanche et se retire ensuite. Mais cela, elle ne le voit pas. Elle a fermé les paupières. Elle a tourné son regard en elle-même. Elle a jugulé son angoisse. Elle a forcé son souffle et son cœur à prendre un rythme lent. Et elle répète sa litanie, encore et encore, « Au Seigneur qui est aux cieux, aie pitié de nous pauvres pécheurs, au Fils de Dieu, aie pitié de nous, au Seigneur, Esprit Saint, aux Trinités bénies et pleines de gloire. » Elle sent les coups de vent qui viennent d'en bas et en souffle vide dans ses vêtements. Elle se cramponne à l'herbe humide de la falaise afin de n'être pas jetée indument par-dessus bord. Elle reste là. Elle ressasse sa litanie et attend son auxiliaire. « Par ton agonie, ta sueur de sang, par ta croix et ta passion, sauve-nous, Seigneur. » Elle l'entend maintenant. Elle entend le bruit de ses bottes qui grincent. Elle l'entend se faufiler sans hâte derrière elle, presque pudiquement, avec la gêne d'un jeune soupirant. Elle l'entend qui tente de freiner sa respiration haletante et elle réprime à grand peine un sourire en le reconnaissant. « Nous te prions, écoute-nous, Seigneur. » Elle sent qu'il s'est arrêté à deux pas derrière elle et s'imagine qu'il la contemple comme la première fois qu'ils étaient ensemble. Il se demande où il va la frapper et avec quelle force, car elle sait qu'il veut la tuer, mais il ne peut pas lui faire de mal. C'est une consolation de le savoir si près au moment où sa vie est sur le point de prendre fin. Cela la rassure et la détend. Elle laisse le menton contre sa poitrine et inspire profondément « Fils de Dieu, nous peu prions, écoute-nous. » Le vent est doux. Les turbulences qui montent sentent les moules et les algues que la marée a découvertes. Les mouettes crient au loin. Elle ouvre instinctivement les yeux et ne peut s'en empêcher, même maintenant à l'ultime extrémité de tout, alors que son âme devrait avoir dépassé les trivialités de l'existence terrestre et s'élevée vers les cieux. Il lui faut voir pourquoi les mouettes s'agitent et elle aperçoit le bateau qui file vers le nord, un de mât, toute voile dehors, et d'un blanc aussi éclatant que les ailes des mouettes, avec les seins des oiseaux hurlant autour des mâts. Non, elle n'est pas encore prête à aller à la rencontre de son créateur, pas aujourd'hui. Mais elle sait aussi qu'il est trop tard pour avoir des regrets. Il est trop tard pour elle et pour celui qui se tient derrière elle. Tout est dit. La chute a déjà commencé, elle a commencé il y a maintes années. Par entendre la respiration calme de l'homme, elle comprend qu'il n'a pas aperçu le bateau. Il est bien trop pris par ce qu'il doit faire. A-t-il peur comme elle ? Désirerait-il que cela n'ait pas lieu ? Elle se dit que si elle parvient à lui faire remarquer le bateau, tout changera peut-être. Ils ajourneront ce rendez-vous funeste. Puis elle sent sa main sur son cou et elle tressaille avec un petit gémissement. Mais la seule chose qu'il vise c'est la croix. D'un geste brusque, il soulève la lanière par-dessus sa tête et lui arrache la croix en or que serrait sa main. Vas-y, songe-t-elle, prends cette croix, je n'en ai plus besoin. En outre, elle ne m'a pas servi à grand-chose. Elle tourne à peine la tête afin de l'apercevoir un instant, bien consciente que cet idiot de sa part, cela ne peut que précipiter la chose et la rendre encore plus inévitable. Au moment où elle voit l'ombre noire derrière son épaule, elle sursaute et déclare Seigneur Jésus, ai pitié de nous. Elle reçoit un coup de botte dans le dos. Sa tête bascule brutalement en arrière. Son corps part en avant. Elle roule sur le bord. Elle tombe en battant des bras tel un tourbillon. Elle laisse dans sa chute un cri vertical, aussi inégal qu'un trait du fusain. Là, il y a une petite pause. Il fait un pas, pose prudemment la botte sur la mousse douce qui cède sous son poids. Il se penche par-dessus l'abîme. Il aperçoit le corps qui oscille paisiblement dans les vagues, le visage vers le bas. Il ôte son bonnet, le serre contre sa poitrine et murmure Jésus-Christ, notre Seigneur, que ta grâce soit avec nous pour les siècles des siècles. Amen.